Jean-Paul, pour celles et ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier, avec vous ou pas, quel premier conseil leur apporteriez-vous pour éventuellement relancer une opération ? Depuis tant d'années et au travers de nos conseils, nous rencontrons énormément de personnes qui souhaitent conserver leur patrimoine immobilier alors que celui-ci est démuni de tout dispositif de défiscalisation. La phrase que nous entendons régulièrement est la suivante, je vais le garder pour ma retraite. Quelle est la bonne stratégie ? Pour déterminer la bonne stratégie, il faut d'abord faire le point sur l'actuelle rentabilité de votre investissement. Car attention aux taxations, il faut savoir qu'un loyer peut être taxé jusqu'à 60%. Et là, plusieurs dispositifs sortent à nous. Le moins connu, le démembrement de propriétés, qui génère des intérêts d'empreintes déductibles sans générer de nouveaux revenus fonciers. Le plus connu, le déficit foncier. Les travaux de rénovation sont alors déductibles de vos revenus fonciers préexistants. Et également, la revente qui est parfois la meilleure solution pour piloter une nouvelle stratégie immobilière. Jean-Paul, c'est quand même un discours qu'on n'entend pas dans votre profession. Et oui, nous démarquons de nos confrères par un outil et une méthode rodées et avérées qui nous permettent de contrôler la rentabilité de votre projet immobilier. Concrètement, si la fiscalité a détrôné la rentabilité, il est temps de relancer une opération d'investissement immobilier. Rencontrons-nous pour faire le point sur ces sujets intimement liés et piloter la meilleure stratégie à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.